Stéphane Kiery Vous êtes le beau pays, la belle ville et vous m'envoyez vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite clochette qui apparaît maintenant. Vous cliquez dessus et ça ne coûte rien et c'est très apprécié. Merci. Et on démarre avec ce chant. On l'a appris, c'est le nouveau chant d'hier. Son nom est Jésus, le Phil Wickham. Petite flèche vers le bas qui, pour les paroles de ce matin, on y va. Le roi est dans ce lieu Ses mains percées révèlent son amour Le roi est dans ce lieu Celui qui chasse la nuit pour toujours Qui est ce roi ? Qui est ce roi ? Son nom est Jésus, son nom est Jésus Lumière du monde Lui nous sommes libres Puissant, sauveur Son règne et son fin Lumière du monde Lui nous sommes libres Le sauveur est dans ce lieu Attendons-nous Attendons-nous à vivre des miracles Le sauveur est dans ce lieu Le sauveur est dans ce lieu Au coeur salue en dehors de sa grâce En son nom est Jésus Nous avons la victoire Son nom est Jésus Son nom est Jésus Lumière du monde Lui nous sommes libres Puissant, puissant, souverain Son règne et son fin Lumière du monde Lui nous sommes libres Lui nous sommes libres Lui nous sommes libres Que l'amour n'est plus puissant Que l'amour n'est plus puissant Mort pour donner la vie Ressuscité, triomphant Aucun roi n'est comme lui Et toute autorité A jamais lui est soumise Victorieux, couronnée Aucun roi n'est comme lui Aucun roi n'est comme lui Et toute autorité A jamais lui est soumise Victorieux, triomphant Aucun roi n'est comme lui Aucun amour n'est plus puissant Mort pour donner la vie Ressuscité triomphant Aucun roi n'est comme lui Et toute autorité À jamais lui est soumise Victorieux couronnée Aucun roi n'est comme lui Oh oui, Aucun roi n'est comme lui Comment aimer nos ennemis Le thème du jour Dans Matthieu 5, 43 à 48 Vous avez appris qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain Et tu détesteras ton ennemi Mais moi je vous dis Aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous maudissent Faites du bien à ceux qui vous détestent Priez pour ceux qui vous maltraitent Qui vous persécutent Afin d'être les fils de votre Père Céleste En effet, il fait lever son soleil Sur les méchants et sur les bons Et il fait pleuvoir sur les justes Et sur les injustes Si vous aimez ceux qui vous aiment Quelles récompenses méritez-vous ? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même ? Si vous saluez seulement vos frères Que faites-vous d'extraordinaire ? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits Comme votre Père Céleste est parfait Wow ! Est-il possible d'aimer nos ennemis ? Moi je crois que nous sommes plus habiles A nous venger de nos ennemis Qu'à pardonner Alors vous savez, en prison La loi est que Parce que vous savez que je suis homonier dans les prisons La loi est que si un prisonnier En insulte un autre prisonnier Il doit accepter l'invitation de se battre Sinon il passe pour un faible Et dernièrement j'ai félicité un détenu Qui avait donné son coeur à Jésus Et à qui on avait lancé l'invitation à se battre Il a reçu quelques coups de poing à la figure Et au lieu de remettre les coups Il a dit à son agresseur C'est bon ? C'est bon là ? Ça t'a fait du bien ? Alors on est quittes là ? C'est ok ? Et alors bien sûr je l'ai félicité pour cela Et oui c'est la loi de la jungle à l'intérieur Alors Jésus nous suggère ici Jésus ne nous suggère pas C'est pas une suggestion que Jésus fait d'aimer nos ennemis Il dit aimez vos ennemis Peu importe la race Peu importe la couleur Peu importe l'arrière-plan Et peu importe ce qu'ils vous ont fait Il n'y a rien qui justifie notre vengeance Et même les disciples de Jésus En entendant cela Les disciples de Jésus ont dû l'avaler de travers Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aimer nos ennemis ? Premièrement C'est possible en répliquant avec une parole douce On peut lire ça dans Proverbe 15 verset 1 Une réponse douce calme la fureur Tandis qu'une parole dure augmente la colère Essayez-le, c'est l'adopter, ça fonctionne Quelqu'un disait qu'une parole de grâce devant un commentaire agressif Peut transformer un ennemi potentiel en un ami pour la vie Ça dit ensuite dans Luc 6.22 Mais je vous dis à vous qui m'écoutez Aimez vos ennemis Faites du bien à ceux qui vous détestent Bénissez ceux qui vous maudissent Et priez pour ceux qui vous maltraitent Oh là 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 Pas évident ça Et bien sûr cela commence avec le pardon Et non seulement le pardon Mais il faut passer à l'action Ça dit dans Proverbe 25-21 Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger Si la soif, donne-lui à boire Alors, une autre façon d'aimer nos ennemis Et de prier pour eux Ça fonctionne, je l'ai déjà expérimenté Il y a de bonnes raisons pratiques D'aimer nos ennemis Premièrement, la haine Justement, la haine multiplie la haine Et celle-ci mène à un cercle vicieux D'interminables querelles Alors, adoptons l'amour La haine mène plutôt Deuxièmement, la haine La haine mène plutôt à l'autodestruction Alors, se venger détruit notre personnalité Et nous ronge à l'intérieur Et troisièmement, l'amour est l'unique façon De transformer un ennemi en ami Aimer nos ennemis Savez-vous c'est quoi? C'est d'imiter notre Père Dans le ciel C'est cet amour qui nous différencie De ce monde Complètement Alors, aujourd'hui Encourageons-nous A imiter notre modèle Jésus Dont l'amour pour nous La conduit à la croix Il nous a tellement aimé Qu'il est allé jusqu'au bout Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Mais ça c'est un amour Incommensurable C'est incroyable On ne comprend pas cet amour-là Et souvent Notre nature humaine Elle veut se venger Elle veut régler ses comptes Tout seul Évidemment C'est notre nature humaine Mais il y a une façon D'aimer Il y a une façon de le faire Et c'est d'appliquer Justement Ces vérités De la parole Et je vous dis Ça fonctionne Très, très, très bien Alors On va prier ce matin Seigneur, nous prions pour Monique Pour sa guérison ultime Guérison de son cancer Complètement et entièrement Déploie ta puissance de guérison Et du miraculeux dans son corps Déploie ta puissance de guérison Et du miraculeux Dans le corps de Frédéric maintenant Afin d'enrayer ce cancer du rein Et de toute métastase Déploie la puissance de guérison Et du miraculeux Dans le corps de Rénal Afin d'enlever toute pierre Tout calcul Réno dans son corps Nous prions pour Patricia et Mélanie Qui ont besoin d'un compagnon de vie Merci de leur donner Ce que leur cœur désire Nous prions Seigneur Pour une autre Mélanie Qui a un genou handicapé De la restaurer De la guérir De la relever Nous prions pour Lucas Pour un nouveau travail De le bénir D'honorer son cœur Et sa foi Nous prions pour Marie-Françoise Afin de lui enlever Toute polyarthrite Rhumatoïde Nous prions pour Hélène Afin qu'elle soit Complètement restaurée De cette dépression Nous prions pour Je prie pour mes frères et sœurs Connectés ce matin De les bénir De les combler De les accompagner Tout au long de cette journée Dans ton précieux nom Son nom est Jésus Son nom est Jésus Lumière du monde Lui nous sommes libres Puissants souverains Son règne est sans fin Lumière du monde Lui nous sommes libres Lui nous sommes libres Oh oui En lui nous sommes libres Et croyez-moi Si nous mettons en pratique D'aimer nos ennemis Nous allons retrouver cette liberté Soyez bénis Que Dieu vous accompagne Demain matin Dieu vous l'a On est ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada